Après un début de saison très réussi, l'OM de Tudor accuse le coup depuis quelques matchs et se retrouve maintenant dans une dynamique négative avec 3 défaites d'affilée toutes complètement confondues. Une période de moins bien qui tombe mal sachant qu'il reste 4 matchs dans le sprint final avant la coupe du monde et le fameux break d'un peu plus d'un mois. Ça soulève pas mal de questions auxquelles on va tenter de répondre mais qui peuvent se regrouper autour d'une question générale pourquoi l'OM de Tudor n'y arrive plus après des débuts très remarqués. Dans cette vidéo on va s'intéresser aux différentes raisons qui peuvent expliquer ça. Des choix du coach aux prestations décevantes de certains joueurs de l'effectif. Pour vous, quelles sont les raisons principales de la mauvaise dynamique récente ? Pensez-vous que Tudor a une grande part de responsabilité et doit se remettre en question ? Ou alors pensez-vous que certains joueurs bénéficient d'un trop gros crédit malgré des performances qui sont pas franchement à la hauteur ? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un petit point sur le contexte pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble de l'équipe dans toutes les compétitions. En championnat on est plutôt bien sur le plan comptable malgré la défaite contre Lens. On est seulement à 4 points de la deuxième place et pour le coup on voit bien qu'il n'y a pas de raison de s'alarmer non plus. Même s'il y a pas mal de choses qui nous restent en travers de la gorge. Bien sûr cette défaite contre Ajaccio qui a été le point de départ de cette spirale négative. Avec tout le respect qu'on doit à Ajaccio, on devait absolument gagner ce jour là. Et au moins ne pas perdre au minimum et ça on a même pas réussi à égaliser alors qu'on était mené 2-1. Contre Lens on a eu les occasions mais on s'est fait punir en deuxième sans avoir réussi à concrétiser notre domination. On se rend compte qu'il y a beaucoup de matchs qui ont basculé sur des détails et c'est le petit bémol à l'heure actuelle. Il n'y a rien de définitif bien sûr mais au moment où je tourne la vidéo on est 5ème. Devant nous il y a Rennes et Lorient qui sont invaincus sur les 5 derniers matchs. Lens qui a pris un peu d'avance. Rien de catastrophique évidemment et surtout rien de définitif. Mais à côté de ça il faut quand même prendre des points rapidement pour contrer cette dynamique négative. Mais on fera un focus sur la suite en fin de vidéo. En Ligue des Champions les débuts ont été très frustrants parce que souvenez-vous que la première mi-temps contre Tottenham a été plutôt réussie et c'est le carton rouge qui nous met dedans par la suite. Contre Frankfurt c'était très très décevant d'autant plus que le Vélodrome retrouvait la Ligue des Champions dans une configuration idéale. Mais sur le terrain l'équipe avait pas réussi à se montrer à la hauteur de l'événement. Sur la double confrontation contre le Sporting ça nous a permis de repartir avec 2 victoires et de se relancer en Ligue des Champions. On a provoqué les expulsions évidemment avec notamment Sanchez qui fait craquer à Dan mais c'est certain que ça nous a bien aidé même si à l'aller on avait réussi à inverser la tendance avant ça. Une double victoire qui nous a permis de revenir dans la course au 8ème mais qui a finalement été un petit peu sabotée hier soir. Avec cette défaite qui remet Frankfurt dans la course et qui nous oblige à faire un résultat contre les Spurs. Ce qu'on a vu sur les derniers matchs ça incite pas à l'optimisme faut être honnête. Faudra faire un très gros match contre Tottenham pour tenter de passer parce que même l'Europa League sera compliqué à atteindre. Le groupe est totalement ouvert et pour la faire courte on a gâché une belle cartouche hier soir. Ça n'empêche qu'on reste en vie mais faudra proposer autre chose si on veut continuer l'aventure en Europe. On passe directement au vif du sujet avec un focus sur les raisons qui peuvent expliquer notre dynamique négative du moment. Je rappelle que l'objectif de la vidéo c'est pas de défoncer Tudor et l'équipe mais de tenter de comprendre pourquoi on patine un peu sur les derniers matchs en s'intéressant aux différentes raisons. La première chose c'est que l'équipe manque de régularité. Ça on l'a vu depuis le début de saison, même quand on gagnait il y avait souvent une bonne mi-temps et la deuxième qui était beaucoup moins bonne ou inversement. Ça fait partie des choses qu'il faut corriger mais ça découle aussi de la très exigeante méthode Tudor qui fatigue les joueurs. Mais aussi du coaching de Tudor même si on en reparlera un peu plus en détail par la suite. Sur le plan tactique on a été très bon derrière sur la plupart des matchs et il y a un élément à mettre en avant. C'est beaucoup plus solide et serein à la relance quand on a Eric Bailly titulaire. Mais malheureusement soit il est blessé soit faut le gérer pour éviter que ça arrive. Balerdi lui il a fait des bons matchs sur le début de saison mais aussi des prestations beaucoup moins bonnes. Il pêche par son manque de régularité et à gauche que ce soit Kolasinac ou Gigo. C'est pas mauvais mais ils sont loin d'être indiscutables non plus. Tout en sachant que Touré ne joue quasiment jamais. Ça manque peut-être d'un titulaire indiscutable à ce poste là mais à voir si Longoria fera cet ajustement cet hiver. Le problème c'est que la défense est très sollicitée. On a vu une belle performance face à Paris mais on va en venir au vrai problème de ces derniers temps. L'animation offensive. On a souvent manqué d'inspiration dans la création d'occasions récemment. On a parfois aussi eu des matchs comme contre-lance avec un nombre incroyable d'occasions. Et même hier soir on aurait finalement pu les faire plier à plusieurs reprises avec un peu plus de réalisme. Forcément si on se projette beaucoup la défense sera sollicitée en transition. Et à force de pas concrétiser tes occasions tu finis par trop les solliciter jusqu'à ce qu'ils plient. Alors oui la défense peut tenir la baraque mais faut que l'animation offensive suive. Et souvent ça a pas été assez tranchant, pas assez inspiré même si on a parfois vu de belles combinaisons. Ça pêche trop dans le dernier geste et j'aimerais tellement voir Sanchez et Harit en soutien d'un buteur de métier. Ce sera sans doute l'un des axes de progression même si Dieng pourrait jouer ce rôle là. A côté il y a aussi des joueurs qui sont en baisse de régime. Je pense à Nuno Tavares qui a fait un énorme début de saison en se montrant très décisif offensivement parlant. Alors oui il est toujours capable de prendre l'ascendant grâce à son physique et à sa vitesse. Par contre c'est très brouillon à la dernière passe, beaucoup moins juste dans ce qu'il entreprend. Même s'il est toujours très important pour mettre la pression et apporter le danger. En tout cas on a envie de revoir le Nuno du début de saison. Tout en sachant qu'il a pas vraiment de concurrent à son poste et que c'est souvent Klaus qui s'y est collé. Klaus justement il est aussi dans une période plus compliquée. On sent que physiquement c'est pas simple d'enchaîner. Il se donne énormément mais pêche aussi un peu par sa justesse sur le plan offensif. Il aurait bien besoin de souffler de temps en temps mais c'est compliqué à cause de l'absence d'une doublure à gauche. Rongier fait aussi partie des joueurs qui sont moins bien ces derniers temps. En début de saison il était vraiment très bon et je pense que son association avec Verretou le met pas en valeur. Ces derniers matchs on le sent un peu plus frileux, un peu moins impactant. On attend aussi de revoir le Rongier qui nous attend plus en début de championnat. Verretou lui on sait que c'est un nouveau rôle, plus défensif qu'en Italie. Mais on attend aussi plus de sa part. Il a beaucoup de temps de jeu et on espère qu'il se montrera plus impactant. C'est un début de saison en demi-teinte même si je pense qu'il bénéficierait de jouer aux côtés d'un joueur comme Gendouzi par exemple. Dans la lignée de cette réflexion il faut aussi parler du banc, de la rotation et du coaching pour Igor Tudor. Parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. On se disait en début de saison qu'on n'avait pas eu un banc aussi fort sur le papier depuis très longtemps. Et pour autant les remplaçants n'ont pas réussi à convaincre jusqu'à présent. Gaï a joué pour faire tourner l'effectif. Quelques entrées en jeu mais on voit clairement qu'il est pas dans les plans du coach même si ça pourrait changer. La situation qui alerte beaucoup c'est celle de Payet. C'est un vrai déclassement pour lui par rapport à son rôle sous Sampaoli. Alors oui il n'arrive pas à être performant quand il a sa chance. Et il n'y a presque rien à retenir de lui sur ce début de saison. Mais je ne comprends pas pourquoi Tudor ne l'a pas fait rentrer contre Francfort. Je trouve que le message est désastreux. On n'arrive pas à égaliser mais tu le fais pas rentrer. Je veux bien comprendre qu'il soit moins bon en ce moment. Mais la gestion n'est pas habile du tout. Et je ne vois pas comment il pourra montrer ses qualités. S'il est mis sur le côté alors même que les titulaires n'arrivent pas à faire la différence. A moins peut-être que l'envie soit de le pousser vers la sortie. Gerson c'est un peu particulier parce qu'il a eu le coup de pression de son père par rapport à un départ en janvier. Il a été loin d'être incroyable quand il a eu l'occasion de jouer. Et la sortie de son père ne va pas aider. C'est sûrement pour ça qu'il n'est pas entré hier. On sait que Tudor est très rigide dans son management. Et je pense qu'il n'a pas apprécié. Touré n'a pas du tout de temps de jeu. Hunder lui semble être revenu dans les petits papiers en sortie de banc. Mais il est très peu titulaire. Il y a aussi le cas Louis Suarez qui interpelle un peu. Il n'entre pas sur les deux derniers matchs de Ligue 1. Même chose contre le Sporting à l'aller et au retour. Et hier il entre en Ligue des Champions pour tenter de faire la différence. Mais avec le peu de minutes c'est difficile. Je commence à me dire qu'avec tous ces joueurs qui ne sont pas totalement dans les plans. Qu'on manque d'un élément offensif. Qui pourrait être un Deloféou ou un Malinowski. Mais ce sera sûrement lié à un éventuel départ cet hiver. Je pense aussi qu'on peut se mordre les doigts dans la gestion de Bamba. Parce qu'il aurait été sûrement plus utile qu'un Suarez en LDC. Et en ce moment il semble revenir petit à petit dans les plans du coach. Mais il n'est pas inscrit en LDC. En tout cas le coaching de Tudor peut largement être mis en question. Je ne comprends pas pourquoi il chante son trio offensif à l'heure de jeu à chaque match ou presque. Tu peux garder à rythme mais l'associer à un Payet ou un Gerson ou à une der. Tu peux aussi associer Sanchez et Dieng. Parce que finalement c'est un trio offensif nouveau sans repère qui entre à l'heure de jeu habituellement. Et qui fatalement ne fait pas la différence. Parce qu'il n'y a pas d'automatisme et que les cadres sont sortis. Là dessus je pense que Tudor doit se remettre en question. Faire des changements cohérents pour rester compétitif. Même si parfois ça se justifie par l'enchaînement des matchs. Il ne faut pas non plus être tout le temps dans la gestion permanente. Et pour le coup il faut que les changements soient plus cohérents. Et que les entrants aient du temps pour se montrer. Parce que c'est souvent un petit peu trop tardif. Par contre ça n'empêche pas les remplaçants de se mettre en valeur quand ils ont l'opportunité de jouer. Parce que les choix de Tudor peuvent être contestés. Mais le niveau actuel de certains joueurs aussi. Qui paraissent incapables de renverser la hiérarchie. Les choix de Tudor dans ces compos posent aussi question. Parce qu'on se retrouve avec des associations qui ne fonctionnent pas forcément. On pense évidemment au tandem Rongier-Verretou qui est très souvent aligné. Notamment dans les matchs de Ligue des Champions. Ça ne fonctionne pas et pour le coup ça n'aide ni l'un ni l'autre. Parce qu'ils semblent totalement à la rue depuis plusieurs matchs. Alors qu'intrinsèquement c'est des bons joueurs. Je reste persuadé que Gendouzi ferait un bon tandem avec Rongier ou Verretou au choix. Mais Tudor persiste à le mettre plus haut. Et à aligner ce duo qui ne donne pas franchement satisfaction. Mettre Gendouzi un camp plus haut c'est pas mal pour presser sur la défense adverse. Mais offensivement il te manque un attaquant de métier pour avoir un jeu vertical dévastateur. Alors qu'au milieu il serait totalement dans son élément. Comme on le disait dans la vidéo sur le 11 idéal. Il faut un attaquant supplémentaire. Je pense que Dieng colle parfaitement à ce style de jeu. Même si Giovanni Simeone aurait été absolument parfait dans ce rôle là. A côté de ça l'assise défensive est intéressante. Mais dépend trop de la présence de Bailly et Bemba. De la régularité de Balerdy et Gigo. S'ils sont dans un bon soir ou non. Mais globalement Tudor a trouvé quand même des bonnes associations dans ce secteur. Je trouve aussi que notre jeu est peut-être devenu un peu trop lisible. Ça a été super bien étudié par les adversaires. Parce qu'au début nos pistons arrivaient à faire très mal aux autres. Et maintenant ils sont très bien muselés par les défenseurs adverses. Faut que Tudor réussisse à trouver des alternatives tactiques. Pour qu'on puisse s'adapter à différentes situations. Parce que finalement si l'adversaire a compris notre jeu. Il a toutes les clés en main pour nous faire déjouer. Et nous on a pas d'alternative. Faudrait des dispositifs différents. Être capable de passer à 4 derrière selon les événements du match. L'équipe doit être plus flexible. Mais il y a quand même déjà de très bonnes choses posées par Tudor depuis son arrivée. La dynamique est pas top. Mais il a quand même bien bossé depuis qu'il est là. On va pas tout remettre en question. Mais c'est important de voir quels sont les axes de progression. Pour retrouver petit à petit le cercle vertueux du début de saison. Il y a aussi un aspect communication de Tudor qui est un peu plus étrange maintenant. Il était beaucoup plus direct au début. Je le trouve très positif par rapport à la dynamique négative. Ça colle pas avec les conséquences. Même si l'idée c'est de protéger son groupe. Mais aussi certainement de protéger son bilan. Ça m'a un peu interpellé sur ces dernières sorties. Mais ce qu'on attend c'est de renouer avec la victoire. Et d'aller chercher une place en 8ème. Ou au minimum l'Europa League. Alors maintenant à quoi s'attendre pour la suite. Déjà il reste 4 matchs avant la coupe du monde. Et un break d'un mois qui va peut-être permettre à certains remplaçants de se remettre en selle avant la reprise. Faut prendre des points en championnat. Alors qu'on va jouer Lyon et Monaco. Strasbourg ça paraît largement à notre portée. Mais encore une fois on a vu ce que ça a donné contre Ajaxio. Et faudra être bon quoi qu'il en soit. L'objectif c'est de retrouver le podium avant la trêve. Mais on attendra de bien meilleures performances que ce qu'on a vu récemment. Tout en sachant que si la série noire se poursuit. La tension va très vite monter. On connait ça très bien à Marseille. En Ligue des Champions il reste 90 minutes pour aller chercher un 8ème. On attendra de voir des morts de faim sur le terrain. Qui pressent, qui défendent ensemble. Et qui sont capables d'emballer le match malgré la fermeture du virage nord. C'est là qu'il faut montrer notre valeur pour ne rien regretter. On a déjà grillé beaucoup trop de cartouches. Mais on a encore une chance de voir les 8ème. Faut la saisir. Faut pas laisser filer cette petite finale entre guillemets. A voir où on sera au bout des 90 minutes. Mais on a encore les moyens d'y arriver. Faut simplement que l'équipe reprenne confiance. Et ça passe évidemment par un grand match face à Strasbourg en amont. Faire le boulot et prendre 3 points avant de recevoir les Spurs. Pour conclure, on l'a dit, la dynamique actuelle peut s'expliquer par pas mal de choses. La baisse de régime de certains. Le coaching et les compos de Tudor. L'animation offensive qui patine un peu. Alors que la défense a souvent été héroïque mise à part contre Francfort. On attendra de voir des remplaçants qui peuvent faire la différence. Pour le moment, ils sont déjà quelques-uns à avoir de moins en moins de temps de jeu. Mais à eux de relever la tête. Parce que sur une saison, on a besoin de tout le monde. Un joueur qui joue pas. On peut pas le relancer. Et derrière, ça en guicap l'équipe entière. Rien d'absolument catastrophique à l'OM pour le moment en tout cas. Mais des axes de progression bien visibles. Attention à pas s'enfermer dans cette spirale négative. Parce qu'on sait qu'à l'OM, c'est jamais une bonne chose. Et quand le torchon brûle, le torchon brûle. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse. Je trouvais ça important de poser les bases avant d'aborder une semaine très importante pour la suite. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et lui permettre d'être mieux référencé. De vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM à 100%. On se retrouve très vite pour faire l'avant-match de Strasbourg au OM. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501